Même chez nous, chez les avocats, je pense que si on les interrogeait les 235, c'est pour ça que je retire la substantifique moelle de cette invitation en me disant « Chez moi, ça allume un certain nombre de signaux, en m'invitant sans doute à me rapprocher des avocats de Montmarreux et de mettre l'accent sur ces problématiques-là. » Donc j'ai presque découvert, comme tout le monde, je connais un peu comme tout le monde toutes ces problématiques, mais dans le détail et sur le droit, c'est très compliqué sur le terrain. Parce que quand on va aller plaider des affaires comme ça sur le terrain, ça va être, et ça l'est d'ailleurs, très compliqué. Et je note qu'une des choses à laquelle pense sans doute le commandant mortel, c'est l'intention de nuire de l'employeur. L'employeur qui harcèle au travail, donc on se dit, le type, il crée un climat détestable dans l'entreprise, les salariés sont harcelés, etc. Alors que ce n'est pas du tout le critère essentiel du harcèlement. C'est-à-dire que peu importe l'intention de nuire de l'employeur, si lui, il ne s'est pas organisé, c'est un peu ce que vous disiez, madame, si il ne s'est pas organisé pour créer dans l'entreprise un climat propice au travail, dans des conditions qui respectent la dignité des personnes, eh bien, malheureusement, il sera sanctionnable. Et juste une parenthèse quand même, parce qu'on parle de l'employeur, mais je voudrais juste dire, moi je suis en plein dans un cas en ce moment où c'est l'inverse, c'est un salarié qui est vraiment en train de harceler son employeur. Donc juste dire que, ARP, on est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que le harcèlement, bon, peut-être que ça ne fait pas partie de la conférence, mais le harcèlement, il peut venir des deux côtés. Alors je pense que la difficulté, ça doit sans doute être, moi je me fais le candidat qui pose des questions, au lieu d'être celui qui délivre la science, parce que ce n'est pas du tout le cas. La difficulté, ça doit être de créer le climat propice au dialogue, c'est-à-dire qu'on ne va sans doute pas désigner dans l'entreprise le responsable de ces questions, ou le salarié qui sera responsable de ces questions, et qui sera un revendicateur permanent pour venir empoisonner les rapports sociaux, et qui sera vu par le chef d'entreprise comme un empêcheur de tourner en rond, de produire en rond, et de discuter en rond, etc. La difficulté, c'est sans doute de créer une structure de dialogue, où le comité d'hygiène et de sécurité n'est pas vécu comme un instrument de revendication permanente, ou d'oppression de l'employeur. Donc, parmi les conditions, il faut des agissements répréhensibles, marques d'une déloyauté. Alors là, ça devient compliqué, parce qu'il appartient aux salariés d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Et la Cour de cassation laisse au juge du fond le soin d'apprécier souverainement, alors souverainement, c'est à partir de pièces, à partir d'éléments, à partir de témoignages, l'existence de harcèlement moral. C'était un peu la politique de la Cour de cassation, mais aujourd'hui, elle se donne le droit, c'est que la Cour de cassation ne contrôle que la bonne application du droit, et pas les faits. Mais dans cette notion, elle est tellement complexe, cette notion de harcèlement moral, que la Cour de cassation se donne le droit d'aller au fond des choses, et de voir comment, sur les faits quasiment, les juges du fond ont pu interpréter ou qualifier des situations. Oui, pour préciser, pour ouvrir, il faut vraiment que ce soit des faits réitérés, répétés. C'est-à-dire, une seule fois, évidemment, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'en fait, la Cour de cassation est un peu obligée de contrôler qu'il y ait une répétition de ces faits, parce que sinon, si c'était un fait isolé, ça serait un événement lambda parmi eux. Effectivement, les agissements répétés doivent révéler une transgression, une anormalité, pour permettre la qualification. Ce comportement doit être réalisé en violation du principe de bonne foi. Tout ça, c'est des notions très larges et très vagues. Par exemple, là, j'en parle en tant que praticien du droit, ce n'est pas évident à plaider, qui préside à l'exécution de la relation contractuelle. Oui, mais d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que l'entreprise a aussi besoin d'avoir mis en place ce qu'il faut pour pouvoir plaider sa bonne foi. C'est ça. C'est organisé. Si j'avais à conseiller les chefs d'entreprise, je leur dirais, intégrer cette notion désormais dans l'organigramme de votre entreprise et faites ce qu'il faut, laissez des traces du fait que vous vous organisiez de telle et telle manière pour qu'on ne vienne pas vous dire qu'on vous a harcelé. Là, j'ai vu à un endroit qu'on disait qu'une mesure appliquée à un groupe, à une collectivité de travailleurs, peut avoir un impact individuel de harcèlement, comme le fait de, par exemple, de créer un open space qui peut être très mal supporté par certains salariés, peu enclin à vivre une grande promiscuité au travail et qui ont le sentiment d'être surveillés par leurs collègues. Bon, le chef d'entreprise qui peut avoir besoin sans doute de créer une structure open space pour travailler dans certaines conditions, pour échanger, etc. Mais s'il ne le fait pas avec un minimum de précaution, après avoir consulté, on lui dira, mais monsieur, vous avez créé ça, un jour, il y a un salarié qui s'est plaint, il n'y a eu aucune réaction de votre part. Bon, voilà, donc c'est vrai que ça complique les rapports de direction dans l'entreprise parce qu'il faut réfléchir à deux fois à chaque fois que l'on fait quelque chose dans ce domaine comme dans tant d'autres. Mais c'est une nouvelle approche de la relation de travail, quoi, en fait. Et qui relève donc du Code du travail, enfin, j'imagine que pratiquement tout le monde le sait, donc c'est l'article L4121-1 du Code du travail qui dispose que l'employeur va prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale du salarié. Donc c'est vraiment une obligation pour l'employeur de prendre ces mesures et d'en justifier si jamais il y a une difficulté. Et donc, normalement, qui sera, on va dire, qui va apparaître du fait de l'apparition généralement d'une maladie, d'un arrêt de travail, de quelque chose quand même d'établi. Ce n'est pas parce que j'ai mal ou que je ne me sens pas bien que je vais vraiment être victime d'une souffrance au travail ou d'un harcèlement, quel qu'il soit. Parce que toute souffrance au travail, évidemment, n'est pas forcément liée à un harcèlement, mais par exemple l'open space qui peut être très mal vécu, ou d'autres mesures de gestion que je suis en fait. Je suis maintenant, tout peut être pris comme étant une souffrance au travail. Mais les risques psychosociaux, ce n'est pas uniquement la relation interne dans l'entreprise. Moi, un jour, un salarié est venu me voir en me disant qu'elle avait peur des clients, quand elle était seule. Donc cette femme était dépressive et elle avait peur des clients. Quand elle savait qu'elle allait être seule en face des clients, elle avait peur d'eux. Et ça faisait 6 ou 7 mois. Et heureusement que mon bureau est ouvert et qu'elle a osé venir me le dire. et qu'on a trouvé les solutions, je veux dire, l'entreprise peut être en face de problématiques qui dépassent largement l'organisation interne. Il faut qu'elle les soulève, même si le salarié ne les a pas soulevées, les problématiques. Le salarié, en question, elle peut rester dans son coin. Elle peut rester dans son coin, faire une dépression assez grave et peut-être éventuellement le reprocher à son employeur. Voilà, mais c'est impossible. C'est le travail qu'a créé le... Mais l'employeur pourrait dire, l'employeur qui connaît son salarié, moi je vois ça du côté avocat, si je vais défendre l'un ou l'autre, l'employeur qui connaît son salarié, la voit s'étioler du jour au lendemain, normalement il doit lui poser une question. Est-ce que vous avez des problèmes, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce que vous avez des problèmes familiaux ? Pour essayer de faire sortir la difficulté, et ensuite l'inviter, lui prendre des mesures, s'il y a des mesures à prendre, ou les suggérer, ou l'inviter à elle à consulter la médecine du travail, ou voir s'il y a des solutions possibles. Parce qu'effectivement, elle peut être travaillée dans un service, où elle reçoit du matin au soir des clients agressifs, et au bout du compte, ça pèse. Et effectivement, l'employeur qui n'en a pas conscience, même s'il n'y a pas l'intention de nuire, il laisse une personne comme ça travailler pendant des mois et des années, avec des états de santé qui se dégradent, sans rien faire. Et à la limite, en lui balançant en plus deux ou trois avertissements, de temps en temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les êtres humains ont la capacité à garder les choses pour eux-mêmes. Et ce n'est pas forcément facile pour mettre en place quelque chose qui permette de... Normalement, il y a des managers, normalement il y a des gens dont le métier, c'est l'animation. Et on peut espérer qu'il y ait une certaine proximité, cette facilité à dialoguer ensemble. Mais là, pour le coup, moi j'ai été soufflé. J'ai été soufflé de ce dialogue que j'ai dû avoir avec un salarié. Et ça m'a beaucoup remué. C'est pour ça que quand vous dites que finalement l'entreprise peut être condamnée, entre guillemets, même sans avoir l'intention de nuire, elle pourrait être condamnée à la limite parce qu'elle n'a pas repéré ce mal-être d'un salarié. Mais si on s'en tient à l'état d'un. C'est un peu comme l'obligation de sécurité. Toutes ces choses qui sont nées dans la jurisprudence et construites par les juges, qui n'existaient pas dans le contrat à l'origine et qui ont été rajoutées par l'étude des situations. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a l'obligation de la part de l'employeur d'assurer la sécurité physique et mentale de son personnel, notamment par l'intermédiaire d'une évaluation des risques professionnels. Cette évaluation devra être bien entendu transcrite sur un document, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà, mais qui doit se faire normalement dans les dalles de façon coopérative. Il faut que les salariés puissent participer. Si la salariée estime ou qui se sent stressée par le contact client, on l'a vu aussi pour les transporteurs de fonds, qui étaient dans un état de stress abominable après chaque brocage, si finalement ce risque-là n'est pas identifié parce que les salariés n'y ont pas participé, c'est toute la difficulté des documents d'évaluation des risques professionnels que l'on a fait une fois pour toutes quand le décret est entré en vigueur, et puis qui reste à l'horizontale, on l'a identifié, mais il n'y a pas de sanction. Parce qu'on identifie, mais si finalement on n'a pas pris de mesure, il n'y a pas de sanction, comme très souvent dans les textes. Donc oui, mais quid de l'application ? C'est évolutif. C'est évolutif normalement. Et ça c'est l'idéal, c'est un dialogue social. Par rapport à la question que soulevait Benoît, ce serait des difficultés à rentrer dans le document d'évaluation des risques professionnels. C'est-à-dire que ça pourrait, ça pourrait, mais... Est-ce que ça l'a été ? On ne sait pas. Oui, tout le monde. Le contact avec la clientèle, avec ma petite expérience de vigueur... Vous ne faites pas de mal. Non, j'assume. Le contact avec la clientèle, quand même, c'est quelque chose qu'on voyait apparaître. Oui, notamment dans les hôpitaux, les clients. Moi, je voudrais parler de la spécificité, on va dire, de la clientèle difficile. À savoir, bon, vous dites que ça va l'être du code du travail. Donc c'est la loi qui s'applique à tous les salariés français. D'accord ? Mais si vous êtes militaire, si vous êtes gendarme, si vous êtes pompier, si vous faites des métiers, vous pouvez vous faire agresser. Imaginez que ces catégories professionnelles, qui arrivent à avoir vent de ces lois, disent, voilà, dans le code du travail, il est requis que mes employeurs, mes responsables assurent ma sécurité et ne m'envoient pas, disons, ne m'exposent pas à des situations dangereuses. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ou alors, est-ce qu'ils bénéficient d'un statut particulier ? Ah ! Juste une précision. L'aspect hygiène et sécurité pour la fonction publique, en règle générale, je ne parle pas de l'armée, est applicable à la fonction publique d'État et territoriale. Et d'ailleurs, les pompiers ont des gens qui les suivent, qui sont des professionnels psychologues. C'est-à-dire ? Cet après-midi, j'étais avec les pompiers, justement, pour ces questions-là, et avec des responsables de pôle du comité hygiène, santé et sécurité. Et en fait, il y a tout un tas de règles d'encadrement qui sont à l'interprétation, ou à la lisière, ou à la limite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de refuser, d'obtenir aux ordres, ou de répondre à leur mission prioritaire. Et en même temps, des fois, ils se sentent en danger. Donc, ils pourraient très bien dire, on m'envoie, disons, dans une situation qui peut mettre en difficulté, enfin, l'intégrité physique ou psychologique. Mais je caricature, peut-être, les métiers qui sont là pour intervenir sur le droit de retrait, j'imagine, si on se sent en danger, c'est l'endroit qui est juste pour tout ça. Oui, mais imaginez à l'armée, que les gens me disent, oh, je fais le bon droit de retrait, là-bas, ils ont l'air d'un droit, je ne sais pas. Non, mais je caricature, oui. C'est dans l'organisation, en fait. Mais vous posez une bonne question, on n'est pas dans une entreprise classique, on est dans une notion de service public, où les personnes sont là pour intervenir, et en même temps, ils ne sont pas tout à fait des salariés, puisqu'ils sont dans la fonction publique. Alors, moi, j'avoue que je n'interviens pas du tout au droit administratif, je ne sais pas si toi, Gilles, mais moi, je ne connais strictement rien en matière de risque de ce qui est le patronal. Je vois la problématique que vous posez, moi, il me semble que le critère discriminant, c'est ce qu'elle veut dire, ça va être l'organisation dans l'entreprise. Le salarié, lui, peut être confronté à des tâches compliquées, difficiles, agressives, etc. C'est son boulot. Il ne peut rien dire. Si son boulot, c'est d'aller éteindre le feu, il va éteindre le feu avec 60 degrés dans l'incendie, etc. Des conditions difficiles. Mais après, dans l'organisation du boulot, si son chef de caserne, systématiquement, lui met des permanences pourries, si systématiquement, c'est là qu'intervient le harcèlement. Ce n'est pas sur les conditions de travail, me semble-t-il, si on devait avoir appelé ce genre de situation. C'est comment, dans l'entreprise, les relations humaines sont organisées en sorte que la dignité des personnes soit respectée. Et moi, je dis, comptons, bravo pour les chefs d'entreprise, parce qu'entre ça et tout le reste, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise devraient avoir un avocat en permanence, ils devraient avoir un conseiller sur ce type de risque en permanence, un sociologue, un médiateur, un comptable, un assureur... Le comptable, c'est pas comptable, non ! Mais presque à demeure, qui anticipe, parce qu'en fait, on est là, dans une démarche d'anticipation. Parce qu'après coup, résoudre les problèmes après coup, et tenter de les résoudre, ce n'est pas très porteur, et puis c'est un facteur de risque pour tout le monde. Le salarié qui, au bout du compte, va s'en aller au prud'homme avec un gros point d'interrogation sur ce qui va être jugé, et l'employeur avec un gros point d'interrogation aussi, en se disant, est-ce que je ne vais pas être condamné à quelque chose de lourd ? Et sur des notions qui sont hyper délicates. C'est pas simple, pas simple. Et je ne sais pas comment les... Oui, allez-y, je trouve. Pardon, non, juste, est-ce que vous avez, par exemple, des cas vraiment très emblématiques d'entreprises qui ont été condamnées parce qu'ils n'ont pas mis en place un certain nombre d'outils de gestion de risque ? Moi, je ne peux pas vous en citer, là, même. Il y a un cas de jurisprudence assez récent à la FNAC qui a mis en place une organisation où il supprimait, en fait, le directeur adjoint des magasins. Et donc, en référé, cette décision a été annulée parce que l'entreprise n'avait pas annulé de risques psychosociaux pour les salariés qui restent dans l'entreprise. Parce que quand on supprime un poste, forcément, ça implique une charge supplémentaire pour ce qui reste. Donc, du coup, la FNAC n'a pas mis en place cette organisation-là. Donc, là, en termes de revoir la copie, c'est tellement qu'il se passait des choses. Mais ce n'est pas une condamnation pénale, mais c'est quand même une décision de la justice qui a stoppé la mise en place de cette organisation. Il y a eu un autre cas plusieurs années avant, la RIS-NECMA. Donc, là, c'était dans une centrale nucléaire. Pareil, c'était des gens... amener à intervenir dans des situations assez difficiles. Je ne connais pas trop le détail, mais la STECMA a en fait souhaité que ces postes soient tenus seuls, alors que pour des raisons de sécurité, ça s'apparaissait assez difficile de faire tenir ces postes seuls. Donc, les syndicats ont défendu le fait qu'il fallait être à deux. Donc, là, c'est pareil. En référé, la justice a décidé par rapport au... C'est finalement par rapport aux risques psychosociaux puisque c'était par rapport à la charge mentale, au risque que les salariés n'auraient pas supporté de pouvoir faire face à un événement très grave. Est-ce que quelqu'un s'est jugé un suivant ? Oui, non, ça, c'est... Parce que ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord, mais... Mais enfin, pour dire quand même que l'évaluation de risque psychosociaux est demandée aux entreprises et que, voilà, lorsque les partenaires sociaux mettent ça au niveau de la justice, les juges démontrent ce que doivent appliquer les employeurs. Après, sur les cas de harcèlement, il y en a... C'est mieux ça que moi, mais des cas d'harcèlement, il y en a eu le nombre de jugés. Il y a eu des enquêtes aussi, suite à des suicides, par exemple. Les suicides France Télécom puisque, en fait, là, les chefs, les dirigeants de France Télécom ont été mis en examen. Là, sur le plan de... Donc, la mise en examen, c'est pénal. Non, 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 non. Ils ont été mis en examen. Ils n'ont pas été jugés. Non, mais ils sont mis en examen. Donc, c'est récent. Parce qu'avant, ça n'était pas le cas. Et ça date de 2012. En France, on confond. C'est vous, les juristes ? C'est pas moi. Non, mais c'est encore... Si vous confondez la mise en examen avec le jugement... On est bien d'accord. Je viens de dire que c'est une mise en examen, si tu rembobines. La mise en examen, c'est la première fois que, suite à des suicides, les dirigeants, eux-mêmes, ont été mis en examen. Donc, c'est une première en France, quand même. Ça date de 2012. C'est une mise en examen. Une mise en examen, ça veut dire qu'il y a une instruction. Une démarche. Une démarche, une enquête. Une démarche, une instruction et c'est sur la pression des médias. Allons jusqu'au bout. C'est sur la pression des médias qu'il se passe ce genre de choses. Attendons le jugement. Juin 2012, c'était moins pression des médias qu'en 2010-11. Je trouve que... Je ne sais pas. Je ne veux pas. Au contraire. Tous ces problèmes, ça peut être des grosses tartes à la crème. Il n'y a pas longtemps, un de vos collègues, qui m'écrit, il y a une société, en lui disant que... qu'il avait été saisi par Mme Machine en raison des harcèlements, du harcèlement en direct et victime, et qu'il espérait que ça ne se reproduirait plus. Moi, je l'ai écrit, je lui ai dit mais harcèlement, quel fait ? Il était bien emmerdé, parce que... Est-ce que je dis dans l'expression ? Parce que ce sont des notions tellement vagues. Moi, des harcèlements, depuis 30 ans que je fais des prud'hommes, j'aurais pu vous en plaider disparant, tranquille, avant que la loi existe, même depuis. Parce qu'il y a souvent ce contexte de harcèlement, surtout quand on va se débarrasser en plus d'un salarié, et qu'on a décidé de... Si M. Laffère continuait à attaquer Mme Toulan, sur sa compétence professionnelle, est-ce que ça serait un risque psychosocial ? Bon, ben non, c'est pas ça. Je l'attaque pas. Non, mais il ne peut pas discuter. Il n'a pas le pouvoir de direction sociale. Je peux à tout moment dire stop. Non, je voulais dire, j'ai travaillé dans une usine CDZO, dans laquelle les VDU, les déclarations de risque, les études d'exposition ont été faites systématiquement. Alors, peut-être pas les risques psychosociaux. Mais, qu'est-ce qui se passe dans une usine à risque ? Il y a risque personnel, individuel. Donc, un chef d'équipe, ses équipes de car, voit un gars qui n'est pas bien dans son car, et c'est des usines à risque. Est-ce qu'il a bu ? Est-ce qu'il est drogué ? Est-ce qu'il est en séparation ? Est-ce qu'il a joué toute la nuit avec un jeu vidéo ? La personne, chef d'équipe, on avait cette problématique. Comment il dit ? Est-ce qu'il prend une responsabilité ? Il dit, celui-là ne tient pas son poste, par exemple. Le médecin n'est pas là non plus. Donc, je pense qu'on a vu dans des pays étrangers, dans le même risque. Moi, j'ai vu des usines où on contrôlait les gens, les entreprises avaient le droit de faire souffler les alco-tests et les détections de drogues. Je pense comme ça. Moi, j'ai vu des chefs de car complètement démunis pour dire, ce gars-là est apte à tenir son poste. Il y a un risque pour l'entreprise ou pour la personne aussi. En dehors d'avoir, comme vous avez expliqué, fait des organisations, etc. Il y a aussi les risques psychosociaux. Pour moi, le gros risque, c'est l'individu, c'est le risque de la personne. Non, alors je ne sais pas si la différence entre organisation et risques individuels. La question, c'est quoi ? Comment le chef d'entreprise peut prévoir sur ce cas ? Il y a les moyens détectés. On a des règlements intérieurs. Déjà, l'alcool... Il n'y a pas le droit du film. Voilà, dans la législation. Dans les usines, le droit du député, la direction générale et justement, la législation faisait que pour le bon fonctionnement de l'usine qui tournait 24 heures sur 24, on était confrontés à ces problèmes-là, mais on avait des procédures très clairs. C'est les procédures intérieures, face à le règlement intérieur, c'est le process. C'est de la gestion du management ? Enfin, je ne sais pas. Au niveau du management, c'était les méthodes japonaises. Tout était affiché avec l'intogramme et personne n'était pris au décourvu. Non, non, je ne sais pas, au niveau de l'inspection du travail, si c'est réglementaire de faire souffler, si le règlement intérieur le prévoit, dans des zones à risque, quelqu'un qui semble en état d'ébriété. C'est compliqué. Il faut que c'est un lien vraiment avec la situation de risque. Donc, s'il est dans des zones exposées, enfin, j'imagine que oui. en exposition professionnelle de commande unique analyse des risques, tout ça, je comprends que ce soit la responsabilité de l'employeur. Tout ça, je comprends qu'il faut faire tout ce travail. Et après, le risque personnel, quelqu'un qui a dit, moi, j'ai fait une école de formation, j'ai eu un jeune qui s'est pendu pendant une période de formation. Bon, je peux vous dire que ça fait réfléchir. Comment vous détectez qu'un jeune s'est pendu ? Alors, un homme a dit qu'il avait des risques psychosociaux et un autre a démissionné en cours de formation. Je l'ai reçu dans mon bureau et il m'a dit, moi, j'avais peur. Voilà. Comment vous détectez ces situations-là ? C'est quoi cette formation, François ? C'était quoi ? L'opérateur de raffinerie. Vous avez peur d'être opérateur. Vous avez peur de la responsabilité de l'usine. Je faisais, travail. C'est son cas. Celui-là, ce n'est pas suicidé, mais il a démissionné. Il y en a un qui qui s'est suicidé. La question que tu poses, c'est en fait, est-ce que l'entreprise a le droit et les moyens de vérifier si le salarié est apte à tenir son passe ou pas ? C'est simple. La vigilance. Est-ce que c'est le problème ? Vraiment. Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est le problème qui nous occupe ? Déjà, il y a le recrutement. Peut-être qu'il faut finir le recrutement. Maître, il y a un risque comme ça. Est-ce qu'on peut être condamné au titre des risques psychosociaux ? Il y a un suicide parce qu'on a un employé à peur. Est-ce qu'il peut être condamné à titre de cette loi ? C'est les conditions de travail qui doivent être dégradées. Ce n'est pas le type, qui est dans une situation de données. Il peut y avoir une série de facteurs personnels, familiaux et tout ce qu'on veut qui font que c'est l'environnement dégradé qui porte atteinte à la dignité du salarié. Donc l'employeur, lui, il doit faire attention à tout ça. Il doit faire en sorte que sa santé physique, sa santé morale, son avenir professionnel, c'est la dégradation, on nous dit, des conditions de travail qui est au cœur du problème. Si l'employeur ne fait rien et laisse se dégrader ou alors il est incapable, il est mauvais sur le plan de l'organisation et il ne sait pas faire, là, on est en plein dedans. Mais si on a un salarié en particulier qui n'est pas capable de remplir son poste pour telle ou telle raison, l'employeur il fait aussi pour ses responsabilités. Cause réelle et sérieuse, vous n'êtes pas capable de remplir vos fonctions, je suis amené à... Non, mais à la limite, à la limite, chacun a ses responsabilités. Alors, moi, je ne sais pas, mais là, j'ai de la cour de cassation qui dit la chose suivante, il résulte que la crise cardiaque dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'elle trouve sa cause dans un accroissement de sa charge de travail résultant d'une politique de surcharge, de pression et d'objectifs inatteignables et que l'employeur n'a pas utilement pris la mesure des conséquences de cette politique en termes de facteurs de risque pour la santé de ses salariés et spécifiquement de l'intéresser dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir qu'itus de l'attitude du chef d'entreprise. L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut en effet qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas non exceptionnel d'une réaction à la pression ressentie par le salarié. Donc ça date du 8 novembre 2012. Donc ça montre bien qu'il faut quand même que cet état ait une certaine durée dans le temps que le fait que l'employeur n'ait pas vraiment eu connaissance de cet état ne vaut pas qu'itus parce que je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc voilà. Donc ça montre quand même que l'employeur a vraiment intérêt à bien savoir ce qui se passe dans son entreprise, qui peut éventuellement souffrir de certaines pressions et qui peut mettre la pression et qui évidemment peut faire diminuer cette pression. Et vu l'état aujourd'hui des entreprises face quand même à la concurrence et à la crise, voilà, on peut craindre et d'ailleurs c'est ce que montrent les statistiques, une augmentation des plaintes et pour ce type de problématiques. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle ? Il y en a, il y en a. Il y en a aussi. Il y en a. Tu veux tout le réagir ? Pour faire écho un petit peu avec ce qui a été tout à l'heure, est-ce qu'on fait une distinction entre le contenu de travail et les conditions de travail ? C'est-à-dire des fois, dans le contenu, il y a des charges, des déclinaisons de missions qui obligent d'aller s'exposer à des situations compliquées. Mais après, c'est la dégradation des conditions dans lesquelles s'exerce ce contenu difficile qui a problème. C'est ça. C'est-à-dire, je reviens sur mes personnes de la fonction publique ou assimilées, bon, ils doivent, mettons, aller interpeller les gens dans des quartiers difficiles. Le contenu n'est pas facile, mais ils le savent, ça fait partie de leur fiche de poste. Mais en même temps, au niveau des conditions de travail, bon, ils se plaignent souvent, j'interviens sur les gros comme ça, ils se plaignent tout le temps qu'ils sont sous-effectifs. Est-ce que ça, c'est un problème qui pourrait être relié à cette situation ou pas ? Et alors, peut-être que les gradés se protègent en disant, mais on n'arrête pas de le signaler et de demander les renforts d'effectifs qui n'arrivent pas. Donc à ce moment-là, est-ce que chacun ne se défausse pas de sa responsabilité ? In fine, c'est l'État qui est responsable de ne pas aborder en termes de moyens par rapport aux missions qui sont imparties. C'est possible. C'est tout à fait possible. Oui, en même temps, est-ce qu'on ne peut pas rétorquer, on me semble, mais il faut vous organiser mieux, votre charge de travail a augmenté, mais vous n'avez rien changé dans l'organisation. Pour les managers, ceux qui ont fait remonter l'information, pas les... Oui, pas les agents. Parce qu'après, si évidemment, on se retourne vers l'État, on est sûr de gagner. L'État, c'est pas l'heure, c'est là. Je vous rassure, on nous le dit. Moi, je suis dans la fonction de vous. Je rejoins monsieur qu'on n'a pas de moyens, qu'on a des charges de travail qui s'accroît régulièrement. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? En plus, on travaille dans un milieu sensible avec une population en difficulté. Quel miracle on propose ? On est conscient, on est risquant, mais quand les constants de travail sont dégradés de fait, que les budgets sont peau de chagrin et ça ne va pas en 2014 en augmentant. c'est-à-dire qu'il faut les conditions que les gens ne coûtent. Bonne cause de stress, pas de moyens. Dans le privé, vous avez un outil, malheureusement, on ne l'a pas dans la fondation. L'outil, c'est que surtout pour les personnes de l'encadrement, c'est l'entretien avec l'obligation théorique, réelle, légale de vérifier la charge de travail. C'est-à-dire qu'en fait, tout salarié dans le cadre de l'encadrement doit se voir demandé par son chef de service, son employeur, où il en est par rapport à sa charge de travail. Est-ce qu'il peut l'assumer ? Est-ce qu'il ne peut pas l'assumer ? C'est la contrepartie de ce qui avait été décidé dans le cadre de la loi sur les 35 heures vis-à-vis du personnel d'encadrement, c'est-à-dire les forfaits. Jour... Vous ne voyez pas ce que je disais. Les forfaits, ce sont à 1917. Voilà, 1917 jours. Tout ça, c'est très compliqué. C'est très beau à venir. Mais enfin, moi, je ne suis pas... C'est pour ça que j'ai dit... Vous aussi. Vous connaissez... Je suis assez d'accord avec ça. Vous connaissez le terrain. Quand on va s'expliquer sur tout ça devant des questions, on sait que les ordres qu'on appelle, ce n'est pas évident. Il me semble qu'il n'y a que les gros trucs vraiment énormes qui seront retenus par des juges et puis le reste, j'attends de voir des situations du quotidien que vivent souvent beaucoup de gens retenues par des tribunaux. Alors, quelles mesures peuvent être considérées comme étant du domaine de la prévention des risques psychosociaux ? Est-ce que une entreprise qui met en place des entretiens biannuels avec une partie entre guillemets ? Est-ce qu'un contrat de travail où on incite éventuellement un dialogue avec un tiers, avec une possibilité de médiation mise dans un contrat de travail qu'elle s'exerce ou qu'elle ne s'exerce pas ? Est-ce que c'est du domaine de la prévention des risques psychosociaux ? Est-ce que... Voilà. Quels sont les... Alors, il y a évidemment l'ensemble du document avec l'évaluation qui est la première des choses. Mais quelles autres mesures de prévention des risques psychosociaux peut être mis en place dans une entreprise qui serait sensible au bien-être de ses salariés ? Il faut qu'elle nous démontre. C'est l'essentiel. Moi, je suis en train de le montrer. On le démontrer. On le démontrer. En une année, je découvre 5 salariés. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Il y en a un qui se plaigne d'aller 10 fois au palais. L'autre qui est submergé par-ci, par-ça. Le premier boulot, c'est au moins d'essayer de les écouter, de déterminer leur tâche, leur tâche, etc. Donc, j'ai fait permanent d'audit. Je suis en train de faire ça. On va voir. Après, je vais avoir un entretien avec chacune d'elles pour essayer de déterminer et faire en sorte que chacun... Tout ça, ça laisse des traces. Si après, il y a une difficulté, je peux toujours dire. Si il y a un salarié qui est mal, on peut toujours dire écoutez, à un moment donné, on a fait un audit de chacun, on a entendu chacun, on a fait expliquer les besoins, on a défini les tâches, on a essayé qu'elles soient justes, qu'elles ne soient pas excessives, qu'elles n'aient pas de conséquences sur la vie familiale. Par exemple, si il y a des jeunes mères de famille, on ne va pas leur mettre des horaires pourris à leur faire finir à 7h du soir de manière systématique, par exemple. C'est tout ça qui démontre qu'un chef d'entreprise s'intéresse à la relation de travail, il me semble. Et après, à chacun, en fonction de la structure de son entreprise, moi, je verrais ça comme ça. Je parle comme un avocat qui aurait à défendre un cas comme ça. À chacun, si il y avait le client qui vient me voir, je lui disais qu'est-ce que vous avez fait pour votre entreprise ? Eh bien, c'est comme à l'ordre des avocats. Mais depuis 2000, on est en 2013. On a fait un audit et on s'est plus préoccupés de savoir qu'ils faisaient quoi, on a embauché les gens et on a fait ça. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Attention. Bon, voilà. Attention. Il a mis à l'inspecteur du travail. Non, ça la retrait. Donc, faire cette démarche, c'est démontrer qu'on s'intéresse à la dignité du travailleur et on y a intérêt. Si on est malin, on a quand même intérêt. L'entrepreneur aussi a un intérêt à ce que ça tourne bien. C'est, comme dirait, l'expression habituelle. À la mode, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, alors l'audit, parlons-en, parce que parfois, quand même, moi, je savais, par mon activité professionnelle, parfois aussi, on se sent un peu instrumentalisé, justement. C'est-à-dire, une entreprise peut dire après, ben, regardez, j'ai fait un audit, mais voilà, c'est mon problème actuellement. Non, c'est-à-dire, la fin de l'audit, mais encore. Et après ? Et après ? Mais à chacun de démontrer. Enfin, moi, je saurais le démontrer. Je parle de mon cas personnel parce que je suis en plein dedans. Je saurais démontrer, je pense, et c'est ce que je vais demander aux professionnels qui sont intervenus, mais je n'ai pas assisté aux premières réunions. mais c'est avec une finalité, l'audit. L'audit, c'est que dans l'entreprise, on se sente bien, que celui qui est affecté à tel emploi, ça correspond à ses capacités, à ses aspirations, que les conditions d'horaire, les conditions même de rémunération. On va rediscuter de la finance quand ? Tous les 10 ans ? Ou on se met d'accord pour en rediscuter tous les 5 ans ? C'est un ensemble. Au patron, de savoir se justifier honnêtement, parce que c'est ça, je vois dans ce que j'ai lu et que ma communiquée aimablement à Maître Dulland, il y a la loyauté, c'est la loyauté dans le rapport contractuel. C'est ça qui est hyper important. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, ce qui est essentiel, c'est la bonne foi. Oui, voilà. Réciproque dans le cadre du contrat de travail. À partir du moment où les deux parties savent pourquoi elles sont réunies pendant leurs heures de travail, l'un pour travailler mais dans des conditions bonnes et l'autre pour lui donner des directives satisfaisantes, une rémunération. En adéquation, normalement, ça devrait bien se passer avec une organisation, en adéquation également, avec ce qui est demandé. Il y a ce qui se dit et ce qui s'écrit. C'est dans l'entreprise aussi bien que moi. Il y a des objectifs terribles pour les commerciaux. Moi, j'ai vu ça professionnellement. Quand je suis rentré dans le métier, je me suis dit des pauvres types qui doivent subir ça il y a 30 ans. Il y a des objectifs à mort. Le mec, il se démène à fond pour l'obtenir. Et après, puisque vous n'êtes pas loin de l'objectif cette année, pour l'année prochaine, on vous remet 5 ou 10 % de mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est hyper dur. Et après, il y a tout ce qui se dit dans l'entreprise et qui est écrit nulle part. Vous allez faire ci, vous allez faire là, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Après, ça peut se retourner facilement contre le salarié où on le dira mais on ne vous a jamais dit de faire ça. Non, on ne vous l'a jamais écrit. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, c'est le dialogue loyal qu'il faut réussir à instaurer et pas le dialogue revendicatif. Moi, je vois ça presque en tant que citoyen. Oui, mais c'est loyal et vous parliez de l'audit. Moi, je trouve naturel que par exemple, à la suite d'un truc comme ça, on recevait un document qui vous dit, ou même qu'on laisse les traces de l'audit, de ce qui s'est dit, peut-être pas sur les éléments confidentiels qui ont été recueillis par un auditeur externe à l'entreprise, mais au moins sur ce dont on a discuté. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans la culture française, tellement. En parlant d'ordre, ou du coup aussi, paradoxal, je ne sais pas, mais il y a un sociologue dont je ne me souviens plus de nom, qui s'est fait passer pour manœuvre en un bâtiment pendant six mois. Il a écrit un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez vu, et c'est absolument génial parce que ce manœuvre, entre guillemets, il y a des consignes de son chef de chambre qui lui disait en termes de sécurité, tu as des gardes fous, il y a des gardes-corps, je ne me souviens même que vous voyez. Il y a des gardes-corps, il ne faut pas les franchir, mais en même temps, par respect économique de l'entreprise, on lui demandait d'aller de plus en plus vite, et bien entendu, d'enfreindre les règles de sécurité. Voilà ce à quoi est confronté un salarié. C'est-à-dire la sécurité d'un côté et puis de l'autre côté, la vitesse d'exécution. C'est ça. Et alors, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Combien y a-t-il d'affaires construites au plus d'homme sur une année à Bayonne ? C'est pas vrai. De l'ordre de combien ? 500 ? 500 ? 1000 ? C'est un multiple de 1000. Peut-être pas 10 000, mais de bien avoir de l'ordre de 2000 ou 3000. C'est surtout préservé. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que... Je sais là-dessus, c'est sûr, c'est là. Je ne sais pas les stats. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait beaucoup sur ce thème. Ah non, non. Sur ce thème, encore moins vous répondez. Ce thème, à mon avis, c'est... Pour le moment, c'est encore très... À mon avis, très faible, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment... En fait, si on réfléchit, on est au cœur de la problématique presque dans tout. Presque dans tout. Moi, je vois par mon expérience et ceux qui étaient du métier aussi, dans les licenciements, il y a du harcèlement, d'un côté ou de l'autre. Je me rappelle souvent d'un de mes confrères avec lesquels j'ai l'émité. Il me dit « Je défendrais que les salariés. » Il était syndicaliste. Je lui dis « Mais il y a des enfoirés partout, chez les salariés et chez les patrons. » Moi, je ne fais pas de distinction et je suis capable de défendre les uns ou les autres. Et on a ces problématiques de harcèlement. Le licenciement, c'est ça. Quand on finit par un licenciement pour faute, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise. Ou c'est le salarié ou c'est l'employeur ou c'est une conjonction de facteurs où chacun a apporté son écho, mais il y a un truc qui ne va pas. Et je pense que c'est des affaires comme celles-là, on pourrait en plaider. Le problème, c'est que ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Ça entrera sans doute au fil du temps dans les mœurs. Ça nous appartient aussi à nous autres, avocats, de plaider ça et de le plaider bien aussi. Je ne veux pas dire que j'ai été harcelé dans mon travail. La jurisprudence a l'air d'avoir dégagé un certain nombre de pistes de harcèlement n'est pas un harcèlement de telle ou telle chose, peut constituer un harcèlement de tel ou tel autre. Je vais en aller relever quelques-uns. L'étude de certains arrêts de la Chambre sociale conduit à établir que le harcèlement moral se caractérise bien souvent par des menaces et des réprimandes hors l'exercice normal du droit disciplinaire. Exemple, l'employeur qui adresse à un salarié en arrêt maladie prolongée des courriers injustifiés évoquant une rupture du contrat de travail et lui reprochant ses absences. Alors ça peut être oui ou non un harcèlement. La même chose, enfin moi de mon point de vue parce que j'ai pratiqué, l'employeur c'est souvent la façon dont il le dit. Si l'employeur écrit au salarié, vous est-il possible de nous préciser vers quelle époque il vous semble possible justement de reprendre votre travail ou alors pour l'instant n'êtes-vous pas en mesure de pouvoir le préciser. C'est un petit courrier sympa qui ne mange pas de pain. En revanche, le courrier systématiquement vous n'avez toujours pas repris votre travail, je suis sans nouvelles de vous, etc. Balancer et rebalancer plus des coups de fil. Je l'ai vu ça, ils ont connu ces situations. Des coups de fil répétés à la maison, ça tombe sur les gosses, ça tombe sur le mari, etc. Ça c'est du harcèlement. Donc la même chose, en définitive, traiter de telle ou telle manière et puis prouver, c'est là que ça devient compliqué, peut constituer un harcèlement ou pas ? Est-ce que vous avez le thème de mille vos placards, par exemple ? Un salarié qui met ses placards dans une entreprise, comment ça se défendre ça, bien possible ? Je déjeunais hier, voyons, ça me dit avec un pote qui est dans la finance à Paris, le mec, il touche, il doit toucher entre 10 et 15 000 euros par mois, il est au placard. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne fais rien, j'arrive, je ne peux rien faire parce que je ne peux même pas aller me balader sur Internet parce que si je vais sur Internet, on va me dire qu'est-ce que tu fais sur Internet, même pour travailler, pour étudier, pour faire tout ce qu'on veut. Et je suis là, alors que je suis obligé de me blinder, d'envoyer des notes pour demander ça et ça, je demande du boulot. Ils m'ont sorti de l'équipe parce qu'ils ont repris une autre boîte dont ils ont viré petit à petit tous les salariés et lui, il est là. Alors, en attendant, il me disait j'ai consulté à Paris un avocat spécialiste de ces questions pour qu'il gère mon problème. Donc, lui, il est avec son avocat et les employés ne le servent pas. Mais lui, il est victime de ce type de harcèlement. Je n'ai pas d'exemple en tête. C'est le genre de truc qui mériterait. D'ailleurs, cet échange m'intéresse parce que ce serait intéressant de voir avec les prud'hommes ce qu'ils ont comme de faire une étude et une typologie pour voir s'ils ont ce type de situation. Il y en a quelques-uns dans le localement où ça a été plutôt très dur. C'est un tentatif de suicide sur le travail. Un exemple de burn-out que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'était du travail de nuit. La personne, elle accepte le diagnostic, elle dit c'est vrai, je suis épuisée, j'en peux plus. Puis le travail de nuit, souvent, surtout dans le médico-social, ça fait que ce sont souvent des femmes et que la journée, elles refont une journée de travail. Ça peut être dans une exploitation agricole, etc., dans un commerce. Et l'employeur lui propose donc de changer, de se mettre de jour. Évidemment, elle refuse. Qu'est-ce qui va se passer là, par exemple ? Puisque, apparemment, la situation se dégrade, l'employeur lui propose une formation, elle l'a fait, mais elle ne veut rien changer. Quand l'entreprise a montré qu'il a mis tout en œuvre et qu'il y a un problème, comment... Alors, tu as du contrat ? Moi, si vous me permettez, je pense que... Oui. Il faut faire intervient à l'enseignement du travail. C'est l'enseignement du travail qui va dire que le salarié en question est apte au travail de l'homme. Oui, en sachant que ce n'est pas toujours évident parce que très souvent, les médecins du travail ne vont pas jusque-là tout à fait parce qu'ils expliquent qu'ils s'occupent de la... Enfin, je sais que moi, plusieurs fois, j'ai vu des médecins qui ne voulaient pas s'engager. Voilà, c'est ça que... C'est quand même... Hein ? C'est très... Ah non ? Il faut un diagnostic pour se s'arrêter là. Il n'y a pas grand monde qui se roule, qui se reconnaît. Quand il y a un avis d'aptitude ou d'inaptitude ou d'aptitude avec réserve, ils sont mieux quand même. Oui, mais pour qu'un médecin du travail donne une inaptitude, il faut vraiment que le salarié soit à chasse. Même, même, je vous donne la vision qu'on a, nous, de l'inspection du travail. OK, moi, vas-y. Non, parce qu'on ne la connaît pas, mais nous, on la voit percutée par les clients. Oui, je suis à l'inspection du travail. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils n'ont pas le droit, ceux-ci, ceux-là, mais j'ai envie de leur dire la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Vous n'avez qu'à leur dire qu'ils vous l'écrivent. Ça va nous arranger un petit peu mieux, ça sera un peu plus facile ou alors qu'ils interviennent. Mais c'est vrai aussi, vos pouvoirs sont relativement limités. Oui, c'est vrai. Et alors, dans la situation, dans la situation dans laquelle vous décrivez, qu'est-ce qui intervient ? Après, c'est des stratégies qui interviennent. Comme celle de mon pote dont je parlais tout à l'heure, comme celle de la cliente qui va venir me voir demain ou hier. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Quel âge vous avez ? Est-ce que vous voulez vous barrer de cette entreprise ? Est-ce que ceci ? Nous, on commence à mettre en place des stratégies comme l'employeur va en mettre une en place de stratégie de licenciement. Donc, on n'est vraiment pas dans le dialogue, dans l'intérêt de l'entreprise, dans... Tout le monde est beau, il est gentil au travail. À un moment donné, comme ce dialogue ne fonctionne pas, on fait ses calculs. Et donc, si je vais essayer de me barrer de l'entreprise en prenant le maximum, l'employeur, je vais essayer de le jeter parce qu'on n'est pas arrivé à une solution. Elle ne veut pas se décider sur savoir si elle travaille le jour ou la nuit. Et elle dit, si j'accepte, oui, mais si j'accepte, est-ce que ce n'est pas parce qu'ensuite, il va me chercher des crosses parce qu'il va plus m'avoir sous la main, etc. Ça devient très compliqué. C'est parce qu'il n'y a pas le terrain propice à la discussion. J'ai deux cas comme ça, si vous voulez, et ces personnes ne veulent pas changer pour un travail de jour puisqu'elles font autre chose. Ce qui explique leur épuisement. mais qu'est-ce qu'il fait l'employeur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Deux, deux. Est-ce que ce tour n'est véritable le réseau ? Il y a un suivi. C'est là. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous dites par rapport à ce que j'ai vu dans le milieu du travail. Moi, j'espère. Ça dépend de la taille de l'emploi. Ça dépend de la vraie volonté. Ça dépend par qui c'est demandé. Pourquoi ? Mais même si c'est l'EDP, si c'est le chef d'entreprise qui commande un audit, lui tout seul, il n'est pas obligé de le soumettre. S'il fait une évaluation des risques, si. Parce que normalement, c'est coopératif. Il est obligé. Il en parle. Il est obligatoire. Si il y a des représentants du personnel. Si, c'est obligatoire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est l'interdisciplinarité. Moi, ça me semble absolument... impensable de faire ce type de diagnostic sans travailler avec la médecine du travail et avoir un suivi digne de ce nom. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Bon, mais ça, c'est mon point de vue d'avocat et de médiateur qui est vraiment dans le dialogue et l'interaction. Parce que c'est vraiment dans l'intérêt des salariés et des managers qu'on en vient à dire. C'est très, très responsabilisant pour les chefs d'entreprise. Parce qu'un jour, moi, j'ai eu un salarié qui a été victime d'une conversion de scénario. Alors, il l'a fait à la messe au début de l'anniversaire de la mort de son père ou je ne sais pas quoi. Mais il aurait pu le faire dans l'entreprise parce que le sujet, c'était quand même un gros problème psychologique. on pense toujours qu'il a fait une attaque. Mais en fait, il n'a jamais fait d'attaque. Il est hospitalisé par une année. Donc, il était en burn-out. Je ne sais pas médicalement comment on appelle ça. Mais c'est la seule fois où j'ai eu une personne qui a été déclarée inapte par la médecine du travail, par la cinétra. Mais à l'intérieur du problème de ce jeune homme, rien ne m'empêche de penser que peut-être aussi le travail pouvait être une des causes parmi d'autres de sa problématique. On peut, on peut, voilà. Il y avait quelqu'un d'être dans le morceau de moto ? Vous aussi. Enfin, voilà. Plein de facteurs de stress. C'est très, très compliqué parce que chef d'entreprise normalement constitué se pose des questions. Il se pose vraiment des questions, quoi, de temps en temps. Parce que le client fait peur. Moi, j'ai aussi une jeune femme qui était dans notre comité de pilotage, de bidirection et tout. Et puis elle annonce à tout le monde qu'elle va avoir un enfant et donc qu'elle partira en congé parentale. Tous les autres, comme ils l'aiment bien, ils disent, écoute, ça va être ton père. Écoute, on te garde au chaud ton poste. Donc on va s'occuper. On serait parti de l'état. Eh bien, la fille, elle n'est pas à l'invite. Après, après la réunion, parce que si vous prenez le dossier, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de moi, rien n'est-ce pas. Alors, c'est vrai que c'est vrai que tous ces mécanismes que le chef d'entreprise s'est complétement que c'est bon ou pas. Moi, j'étais très fier d'eux. Je me suisse bien. Mais c'est super. Même s'il est loyant, est-ce qu'il a le temps ? C'est très bien terminé. Ils ne veulent pas que ce poche te passe dans ton autre-main. Enfin, je ne sais pas. Elle est partie, elle est revenue trois ans après, tout va bien. Elle va vous dire ce que disait Madame Pouche. Je ne crois pas qu'elle veut travailler madame Pouche. Parce qu'elle nous dit tout quelque chose à détruire, que ce soit par l'intime du travail ou quelque chose. Le vrai problème, c'est comment on l'intègre dans l'entreprise pour corriger, maintenir la vigilance permanente. Alors, dans les gros... Moi, je crois qu'il faut faire la différence entre les grosses boîtes et les petites boîtes. Je crois qu'il y a une défense énorme. Les grosses boîtes, elles ont des moyens, elles ont des structures, elles ont des procédures, elles ont des certifications. Même Henri parlait de l'ISO 26 000 qui intègre la responsabilité sociétale. Quand on met en place l'ISO 26 000 dans une entreprise, on n'est pas dans la même chose que dans une personne. C'est absolument pas du tout la même chose. Quand on dit une grosse boîte, on l'intègre dans son système de qualité, on dit au manager tu t'en occupes, il y a une espèce de recyclage qui se fait. Par contre, je voudrais revenir à ce que disait monsieur tout à l'heure, il parlait d'entretien individuel annuel qui est effectivement une des mesures de ces plans pour ces systèmes de management. Moi, j'en ai vécu individuel annuel, c'était sur mes performances. Ce n'était pas sur est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bien ? Ça n'a jamais été ça. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'entretien individuel annuel par la loi doit inclure un moyen de suivi qui serait l'état de santé de mes collaborateurs ? Pour l'instant, ça serait nouveau pour moi de t'entendre ça. C'est 2000, c'est 98, 2000. C'était déjà peut-être plus en entretien. Mais bon. T'es gentil. On avait peut-être déjà pris. Arrête, arrête. J'en faisais moi-même et je savais quel formulaire j'avais à faire sur mes collaborateurs. Non, dans aucun collaborateur, j'étais en formation nationale, je n'ai jamais vu depuis vos entreprises des entretiens individuels annuels dans lesquels on mettait « faites l'évaluation de bien-être de vos collaborateurs ». Ça, je n'ai jamais vu. Pas tout à fait ça. C'est la charge de travail. C'est la charge de travail. Est-ce que je me sens capable de faire face à la charge de travail, aux objectifs que l'on me donne, etc., etc. La notion de stress. Est-ce que je me sens capable de faire face à un... On le fait dans la mesure où quand on donne au bilan de l'année, bilan et puis l'objectif suivant, on va juste ensemble. Mais ce n'est pas formulé sous une... En tout cas, je ne sais pas. C'est une idée nouvelle que vous avez dite. C'est pas de moi. Je ne fais que reprendre. Je ne sais pas le code du travail sous moi. La première entreprise sous le plan. Ah bon ? Mais globalement, c'est très clair. C'est très clair. Pour le personnel de l'encadrement au forfait, c'est une obligation. En plus, elle est déclinée dans les conventions collectives. Notamment celle de la métallurgie. Oui, mais métallurgie où ça descend très bas quand même l'encadrement. C'est pas monsieur l'affaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Entre les grosses boîtes et les petites boîtes. Nous, on est une petite boîte, on a 20 personnes. C'est peut-être une exception. Mais c'est passé avant plus par le dialogue, c'est ça. On a besoin de tous ces sujets et de la loi ou quoi que ce soit. Et voilà, ça passe par le contact et le dialogue. Le dialogue. D'où la notion de l'entreprise à taille. Ensuite, ça empêche pas d'avoir des problèmes. Oui. Malgré nos écoutes que je dois avoir et toute la sensibilisation que je peux faire auprès de mes responsables. J'ai eu un cas de harcèlement mais pour lequel je pensais que j'y étais pour rien entre deux salariés. Je me suis recommandé de ne pas lui venir. Mais là, j'ai été mis devant mes responsabilités. Alors, comment se fait-il qu'avec toute cette écoute, les réunions, les repas et tout ce qu'on peut mettre en place dans une boîte, ça m'est tombé sur le connexion. Et voilà, donc comment se protéger de ça, je n'en sais rien. À partir de là, j'ai été mis face à mes responsabilités. J'ai mis votre jugement. Oui, parce que j'ai reçu tout le monde. J'ai mis l'inspection du travail, j'ai mis la médecine du travail, j'ai mis tout le monde au milieu. Voilà, à partir de là, il y a un suivi, il y a eu une sanction au suivi. Sanction du harcèleur qui est resté dans l'entreprise parce que c'est un homme clé dans l'entreprise et que je ne peux pas faire autrement. Et le harceler, j'ai fait un sens. c'était le harcèlement sans être... Est-ce que c'était les atteintes à la dignité, on lui parlait mal ? C'est quelqu'un qui a une personnalité particulière, qui est plutôt pervers et qui mène à bout les gens et jusqu'à la limite. Elle est arrivée à la limite, elle redescend, elle met une face d'accombat dans le dos et une fois... Même ça, par exemple, vous ne l'avez pas détecté ? Vous ne l'avez pas détecté ? Parce que là, je me fais l'avocat du tiers mais je me dis, on ne le découvre pas souvent recommandé quand on vous envoie ça. Il y a des signes mais le problème, c'est que vous passez sur les signes et que juste vous, ça va trouver. dans une machine dans une machine qui est bien huilée avec beaucoup d'avocats, avec beaucoup de papiers, oui, effectivement, et parfois, on peut avoir même des managers à un certain stade qui vont se retrouver coincés entre le marteau-l'enclume. Qu'est-ce que je fais ? Sur des entreprises, sur des moins de 50 ou même certaines au-dessus, il y a quand même la notion de responsabilité. Je repense à un dirigeant d'entreprise d'une PME de 25 à peu près sur la charpente. Alors, on était sur le port des EPI, sur tout ça, où il se battait, cet homme, véritablement, entre guillemets, pour que ses salariés portent les protections. Il n'y arrivait pas et il était complètement démuni. Il y avait tous les panneaux que vous voulez, il y avait vraiment tout, il y avait vraiment tout jusqu'au jour où un est tombé du toit, il est mort. Et je revois cet homme me dire, rendez-vous compte. Ce n'est pas son entreprise qui pensait. Il a fallu que j'annonce à sa femme que je connais depuis 30 ans que son mari était tombé. Et comment je fais avec ça, moi ? Et il y a tout ça qui est en jeu. Il y a le fait de votre équipe où vous connaissez à la fois le harceleur et le harcelé. Et il y a ce que ça impacte aussi pour vous. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'un chef d'entreprise d'une PME, il est formé à quoi ? À exercer son métier, de ce qu'il produit. Il n'est pas formé à la gestion humaine de comment je vais mesurer le risque de RPS. Vous n'avez pas l'air d'accord avec moi, mais c'est vrai que tous les chefs d'entreprise ne sont pas formés forcément à tout ça. Et ils ont des difficultés par rapport à ça, de vraies difficultés. Tout comme un chef d'équipe qui devient chef d'équipe parce qu'il a été un très bon technicien pendant X années et que sa compétence technique est reconnue. Pour autant, en termes de manager, il ne sait pas par quel bout le prendre. Et on a vu des burn-up de chefs d'équipe comme ça, liés à la charge mentale que ça occasionnait sur eux de cet écart de statut d'un coup avec un de ses anciens collègues qui était au même niveau. Donc c'est vrai que oui, c'est compliqué parce qu'on est sur de la relation humaine et le risque zéro, il n'existe pas. Mais ça, c'est clair. Après, souvent, pour avoir beaucoup travaillé ailleurs avec des services santé au travail, à partir du moment où le réflexe s'est pris aussi de mettre en place ce qu'on appelle l'arbre des causes, mesurer le pourquoi du comment et ne pas juste s'arrêter à « ben oui, c'est dommage, c'est arrivé », mais créer une vraie équipe de travail autour de « pourquoi, comment ? » Ça ne réduira jamais le risque, mais au moins, le risque zéro, ça le réduira, mais le risque zéro n'existe pas, mais au moins, ça permettra de mesurer qu'est-ce qui a amené, au moins sur ce thème-là, les choses à se dérouler de telle manière. Et ça redonne aussi pour les autres salariés un sentiment de confiance parce qu'un burn-out dans une entreprise, un suicide, génère un impact qu'on oublie tout le temps, c'est l'écho sur le reste de l'équipe. Et ça, régulièrement, sur des audits, sur tout un tas de choses, on oublie l'effet, j'ai envie de dire, comme une pierre qu'on jette dans l'eau. C'est une onde qui, d'un coup, arrive, et ça, régulièrement, c'est oublié. Surtout dans le secteur médico-social, d'ailleurs, pour avoir fait plein d'audits dans ce cadre-là avec des équipes pluridisciplinaires. On est vraiment sur qu'est-ce que ça provoque en termes d'ondes, et souvent, on s'aperçoit que, quelques temps après, le retour et le ricochet, on le prend d'un endroit où on ne s'attendait pas. Et toujours, cette prise en compte de qu'est-ce que ça génère derrière dans sa globalité, et non pas uniquement sur un service en instant T, mais être en prévention et le fait de voir en termes de service d'humains, ce qu'on peut mettre en place, c'est souvent oublier. c'est bien dommage, parce qu'il y a pas mal de clés là-dessus. Tu voulais réagir ? Tu as l'air, tu posais des mots ? Oui, non, parce que tu as parlé de la conférence. Ah oui. Je voulais que tu nous donnes... Vous allez le trouver sur le site IDESO, la communauté IDESO dont vous pouvez faire partie déjà les uns ou les autres, ou la communauté Plateau, GSO, voilà, donc... D'accord. Elle n'est pas publique, mais vous êtes tous normalement sur ces communautés-là où vous pouvez y être, si vous me le demandez. Je veux juste un petit mot concernant la relation harceler-harceleur. La plupart du temps, ce qu'on voit lorsque les deux restent dans l'entreprise, c'est que c'est le harceler qui change de place et pas forcément l'harceler. Oui, ça, c'est très fréquent. C'est délicat de la part du chef d'entreprise ou de celui qui va prendre la responsabilité de sanctionner ou d'organiser différemment. Mais c'est ce qu'on constate la plupart du temps. Oui, parce que... Excusez-moi, c'est des marres. J'écoutais après. Ça part, ça part. Parce que souvent, les entreprises... Le harceleur détient un pouvoir et sa zone de pouvoir lui permet d'exercer son harcèlement, y compris sur vous. Pardon. Mais c'est la réalité. et c'est du harcèlement sur la capacité de l'entreprise à continuer à produire de manière cohérente et pertinente si jamais il changeait de poste. Mais j'ai vu des trucs aberrants. J'ai vu, moi, une comptable... C'est la forme de pouvoir. Voilà. Donc, c'était la fiche de paye à sortir, etc. Et derrière, le cabinet comptable fermé entre Noël et Nouvel An, le chef d'entreprise complètement panique. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et au secours, en train d'essayer d'appeler partout et tout le monde était en congé parce que la France arrête en août mais aussi entre Noël et Nouvel An. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et il a mesuré ce dirigeant qu'à un moment pour sécuriser l'entreprise et l'ensemble des salariés, il était nécessaire d'avoir une véritable étude des tâches exercées et en moment d'avoir un plan B. Parce que cet harceleur que vous avez, demain, il est malade, je ne lui souhaite pas, mais demain, il est dans l'incapacité de tenir son poste, que devienne l'entreprise ? Quelque part, on peut en être là. On dit souvent que les cimetières sont remplis d'indispensables, mais à un moment, quand on est dans des situations de harcèlement, sur le poste, c'est vraiment qu'un salarié veut conserver la compétence. C'est d'autant plus vrai qu'il sait lui qui a le plein pouvoir. Ah, mais tout à fait. Et dans ces cas-là, il convient de voir en termes d'organisation comment intégrer le fait que la compétence sur la tâche en question, elle soit segmentée et démultipliée, de manière à ce que la situation ne se retrouve pas. parce que le fait de changer quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on peut tomber sur le bon cheval, après on peut très bien aussi se retrouver avec un nouvel harceleur. Donc, parce que quand la zone de pouvoir dans une entreprise, elle devient trop prégnante sur une activité particulière, c'est un gros warning de viabilité de l'entreprise elle-même et de la santé mentale des collaborateurs. Il faut y faire attention à ça. Voilà, c'est quelque chose. La vie pervers c'est d'être en dispensable. Est-ce qu'on peut préintervenir au niveau du harceleur par exemple en s'imaginant que le dirigeant d'un chef d'entreprise qui est confronté au problème après avoir s'être expliqué justement avec ce salarié harceleur lui fixe des objectifs de savoir-être dans le temps sous forme de plan d'action de manière à ce qu'il puisse se retourner ça arrive quand on est sur quelqu'un qui quand on n'est pas dans une la problématique avec quelqu'un c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que quand les gens sont des pervers c'est-à-dire des gens qui sont malades mais précisés par des professionnels moi j'y connais rien on a une spécialiste elle peut nous en parler peut-être ça sert à rien t'es-à-dire qu'à un moment donné ils sont malades donc on traite un malade comme un malade mais il faut protéger l'organisation mais tu peux pas mais si il n'y a que la solution la solution c'est de la race je ne sais pas je ne sais pas quand il y a pas quand il a couru oui c'est l'opération oui mais là on demande aussi à l'employeur d'avoir la capacité à faire le diagnostic moi je trouve qu'on lui en demande beaucoup à l'employeur parce que là jusqu'à maintenant on a parlé des grosses boîtes on a parlé des PME il y a aussi des TPE il y a aussi ici sur le réseau social il y a beaucoup de très petites entreprises quand même même 25, 30 il n'y en a pas par tout donc quand on se retrouve à être multifonction et qu'en plus on doit avoir des prérogatives de compétences là où on n'a jamais eu en tant qu'employeur de formation initiale c'est quand même pas simple parce qu'il faut faire la gestion d'administration la direction le management et tout le reste et en plus il faut s'occuper de la santé mentale enfin psychologique et physique de ses employés et en plus il faut repérer les brebis galeuses de toute façon du fait qu'il y ait un employeur et un employé le risque il est présent parce que toute la communication que l'on va mettre vers son employé pour que ça fonctionne de façon normale et on n'est pas dans la tête des personnes et parfois les mots ils ont un impact énorme et ils touchent beaucoup l'intégrité de la personne à l'insu de celui qui les a prononcés et toutes les coupes qu'on pourra mettre en oeuvre pour de bienveillance d'attention à l'autre justement dans des petites structures où on pense vraiment avoir une certaine proximité mais parfois peut être mise à mal parce que la personne dans son état psychique du moment dans son état de vie personnelle et bien elle peut interpréter et entendre autre chose que ce que vous avez aimé et tout ce c'est un jeu de quiproquo finalement d'interprétation de celui qui a donné sa parole et de celui qui l'a reçu qui fait qu'on est dans deux mondes complètement différents et qui ne peuvent pas se rencontrer et donc moi je pense que le risque du fait que l'on soit employeur et salarié il est là que ce qu'on disait tout à l'heure la bonne foi de chacun ne veut pas dire qu'on ne crée pas du risque psychosocial et c'est pas parce qu'on travaille dans le champ du social du psychosocial qu'on l'élimine on peut en être aussi nous-mêmes générateurs et donc je pense que dans cette optique-là il faut être très avoir beaucoup d'humilité et de se dire que tous les matins oui je crée du risque en me levant parce que je vais voir mon employé la vie est un risque où j'ai un employeur à qui je dois rendre des comptes bon ça ne solutionne rien du tout mais je crois que c'est c'est une réalité à laquelle on ne peut pas se soustraire alors il y a ceux qui vont utiliser toutes les normes qui vont faire des protocoles qui vont faire pour tout tout sécuriser et qui vont oublier de dialoguer de parler d'échanger et on perd parfois le bon sens je crois que la crise d'aujourd'hui moi je la ressens par une crise de sens au sein de sa structure où parfois on perd le sens premier le sens le sens je veux dire profond pourquoi on est là et on est pris dans un mouvement de ressenti qui font qu'on perd la réalité parfois voilà tout ce que je voulais vous dire c'est pas qu'un seul élément qui va générer de la souffrance au travail c'est plusieurs éléments à voler entre eux qui vont faire qu'il y a une situation de souffrance ça nous arrive parfois de recevoir des personnes je sais si on peut dire comme ça qui essaient de trouver un petit peu du système qui souhaitent avoir une formation et qui souhaitent très bien une aptitude et quand ils expliquent ce qu'ils vivent au travail moi j'ai eu parfois mon employeur est un peu brusque avec moi oui mais bon qu'est-ce qu'il y a d'autre il n'y avait rien d'autre je crois que c'est pas que parce qu'à un moment donné un employeur ou un plus un ou un collègue me parle mal et un petit peu plus qu'avec moi et c'est dur tous les matins parce qu'on s'en parle pas très bien c'est pas que ça qui va générer un effondrement anxio-dépressif c'est vraiment une accumulation de facteurs j'ai une charge de travail importante j'ai pas un bon soutien avec mes collègues à S il y a des problèmes de communication c'est vraiment une multitude de facteurs adossés qui vont faire que réellement il peut y avoir effondrement anxio-dépressif puis dépression plus un problème de personnalité quand même parce que bon des fois il y a un même stresseur pas être très agissant vis-à-vis de certains individus pas vis-à-vis d'autres donc il y a une différence de stressabilité des individus et là aussi en plus il y a des cultures de fonctionnement qui vont favoriser certains types de rapports moi j'étais dans le sport et dans le sport par exemple il y a la fameuse culture virile entre guillemets et donc un jour j'ai un joueur qui est venu me voir en me disant bon mon avocat m'a dit que si je pouvais si je voulais je pouvais planter l'entraîneur parce qu'il m'a harcelé en public et s'il le fait si ça peut jurisprudence j'en sais rien moi parce qu'il y a des joueurs qui ont des agents il y a des joueurs qui ont un statut supérieur qui ont des avocats spécialisés et donc voilà ils ont accès à d'autres infos et c'est vrai qu'ils se font insulter après les mauvais matchs enfin ils se font un peu secoué on va dire ils se font parler vertement on va dire vous comprenez ce que vous voulez dire c'est une parole de la porte et ils se font danser avec amplitude on va dire et effectivement son avocat lui disait mais si tu veux porter le texte tu me le dis et puis on plante l'entraîneur alors là c'est bien avancé c'est un diversité du monde du travail alors on sait que tel propos dans tel milieu ça doit être relativisé par rapport à un autre milieu il y a des choses qu'on peut dire dans tel milieu socio-professionnel dans d'autres ça sera un harcèlement ou une injure bon oui voilà le fait de dire il n'y a pas de facteur objectif de risque psychosocial moi ça je suis convaincue parce qu'effectivement parfois on se rend compte que j'avais pris l'exemple il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui travaille à moins 17 il travaille de nuit donc il a apparemment les pires conditions et dans l'entreprise ça a été le plus heureux parce qu'il travaille tout seul et ça lui convient c'est lui qui a une responsabilité dans l'usine de la fermer en fin de journée et voilà il est lui alors vraiment tous les critères de satisfaction étaient au maximum donc il n'y a pas de facteur objectif s'il voulait faire un procès il y aurait trouvé un avocat il lui retrouverait il lui retrouverait raconter sa vie et il ferait rentrer tout ça dans des cases pour dire qu'il y a harcèlement le bon type le froid le ci le là donc c'est vraiment une question de bonne foi et moi je trouve de contrat c'est la déformation professionnelle du juriste mais le contrat c'est quand même pas mal parce que c'est ce qui reste de la foi des partis mis par écrit le contrat et la loi parce que quand vous lisez des textes dont il était question aujourd'hui si on prend vraiment le temps de les lire simplement de les lire ça interpelle quand même on se dit soit en tant qu'employeur soit en tant que salarié on se dit on va essayer quand même de respecter un tant soit peu la loi et d'avoir des comportements qui cadrent un tant soit peu avec la loi on sera peut-être pas parfait mais ça peut éliminer un certain nombre de difficultés même si ça ne peut pas les résoudre tout et la convention collective oui la convention collective on vit souvent alors par exemple celle des avocats que nous sommes censés connaître au cas où ça nous intéresserait on est censé selon la taille des cabinets organiser des groupes de réflexion pour nos salariés des rencontres individuelles qui peuvent être proposées pour favoriser la libre expression des avocats salariés je serais assez étonnée de savoir combien de nos confrères ont mis en place la politique d'écoute individuelle de prise en compte des situations particulières etc et voilà pour vous expliquer que les conventions collectives sont pleines de surprises et prévoient des entretiens parfois annuels que la loi ne prévoit pas parce que la loi ne prévoit pas ces fameux entretiens annuels d'évaluation dont tu parlais François